salut youtube alors oui re souviens toi la nuit dernière non souviens toi la dernière fois nous avons battu vordakai tristian nous a trahi ce fils de tepu et on avait réussi enfin à vendre tout le stuff on s'était fait plus de soixante dix mille balles plus de 5000 balles je crois le total entre tous les trucs de maître qu'on a vendu et tous les trucs enchanté on s'est fait d'un sacré paquet poignons et voilà bref je vous avance un petit peu le chemin pour que vous évitiez de voir le trajet jusqu'à val défense pardon donc on est à côté de val défense et on va avoir je pense pas mal de cinématiques ou le truc comme ça donc c'est parti on y va quoi on continue et nous sommes arrivés à destination on va avoir pas mal de lecture place publique pourquoi place publique pourquoi je suis à la place publique et pas à la place du trône direct bizarre donc ça va être la merde à gérer parce que tristian s'est barré et c'était un administrateur je crois ou un ambassadeur je sais plus comment on dit bref c'était quelqu'un d'important dans la ville ce qui fait qu'il ya fort je le remplace par quelqu'un de moins compétent et les tâches étaient déjà très difficiles à faire être une joie au niveau du stuff qu'est ce qu'on a jeté qu'est ce ça mettre dans mon coffre ça aussi pareil et ça c'est une cape de résistance du coup elle est elle est assez faible je trouve octavia donc je préfère lui mettre une des résistances magiques reste avec du plus deux ici à je pourrais récupérer lindy trop bien trop bien trop bien trop bien il y en faire ça hop voilà voilà on va pouvoir vendre ça et toi 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 tu as une faux de quoi toi tu as une faux de froid plus de 5 à 16 de dégâts 4 à 10 a mais tellement mieux celle là genre il me faut plus de donc 4 à 10 ouais parce qu'en fait elle a un des 6 de froid donc ah oui donc elle est largement mieux en vrai donc je peux je peux limite les vendre les deux faux que j'ai eu j'ai mis quoi ma guet de malheur un truc à une main c'est ça ouais enfin si je fais ça à vivre attend parce que du coup on change en ressort profane 25 d'échecs au sort profane oui donc lui comme il fait l'essor il faut que je laisse quand même ça il ya des sorts magiques qu'il a embrassé d'armure plus simple bâtard what the fuck ok c'est pas grave c'est quoi je vais mettre une tarja il peut pas prendre la tarja hockey et lui prend quoi il a des boucliers donc il a il a des écus à l'étarge un doigt j'en ai aucun qui a des targes en vrai de voilà ok on va vendre ça et on va vendre ça les amulettes ça ok ici on a quoi sagesse inspiré c'est qui veut de la sagesse qui veut de la sagesse en vrai personne 4 charisme ouais donc non personne ok personne ne veut de la sagesse allez à suivre vite il faut que je te vende ça 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 et l'intelligence plus deux voilà j'ai un autre à te vendre j'ai que ça mais non ça je garde oui on quitte voilà allez direction et ça c'est bien ça mais je ressemble pas à ça par contre c'est parti on est parti pour je pense 20 minutes de blabla je pense ça va y avoir 15 milliards de trucs à gérer ça va être très long la vod ça va être spécial hub de gestion je pense non c'est faux j'espère que je vais jouer un petit peu quand même votre grâce nous devons gagner la brève voie toute affaire cessante dame j'amandie nous da nous demande de notre aide pour repousser l'attaque soudaine contre le rost cette invasion barbare a appris appris les seigneurs des épées par surprise il s'agit pour l'instant de simples escarbouches mais une bataille majeure ne tardera pas à ensanglanter les hautes terres de glenbon à cette heure critique au rest of appel à l'aide je suis certain que vous n'hésiterez pas à voler au retour de au secours de votre fidèle allié il y a autre chose je crains que nous soyons confrontés à une nouvelle floraison votre grâce comme en témoignent ces monstres qui rôdent de nouveau dans la baronnie pour heureusement il semble se cantonner aux abords du lac où chantelle certes la nouvelle est des plus préoccupantes mais je vous conjure de tenir compte des seigneurs des épées sans intervention immédiate de votre part ils risquent d'être bien d'être balayés je m'en fous un petit peu parce que les seigneurs des épées est-ce qu'ils m'ont aidé quand j'avais besoin d'aide non est-ce qu'ils étaient là quand il y avait Vordakai non est-ce qu'ils étaient là quand un orde s'est fait aspirer non est-ce qu'ils étaient là quand je me suis fait attaquer par des milliards d'endroits différents de floraison et tout ça non c'était mon problème donc bon le lac aux chandelles était au nouveau attaqué un éclair lumineux a récemment été aperçu au centre de l'île puis des monstres se surgit de nulle part ont commencé à s'en prendre aux pêcheurs et aux voyageurs quelqu'un devrait se rendre au lac des chandelles juste pour tirer au clair tout provient les créatures et ce qu'elles trame dans ces parages que se passe-t-il au Brévoix le Brévoix à Maille à partir avec des barbares Kélides votre grâce il s'agit de seigneurs des tigres une tribu qui n'hésite pas à vendre ses services aux plus offrants dans tous les royaumes fluviaux ils sont récemment tombés sous la coupe d'un nouveau chef qui les incite à conquérir une nouvelle terre on raconte même que ce dénommé Armag deux fois né serait traité par ses hommes comme une sorte de demi-dieu ah donc lui ouais il fait partie de la prophétie de je sais plus quoi il va falloir que je le tue quoi qu'il en soit il a manifestement choisi de se prendre en prévoix pour qu'on est cible et plus précisément il semble se concentrer ses efforts sur le rost ouais donc il va falloir que j'aille le seigneur des tigres comment ça ils ont décidé de venir se battre j'ai entendu dire que mon ancienne tribu marche avec eux sans doute pour échapper à l'esprit maléfique qui les honte je serais pas surpris que ces misérables là soient aussi du voyage et bien si c'est le cas je veux leur offrir un accueil inoubliable j'aime bien lui faire la voix de BGRA mais je sais pas pourquoi elle secoue la tête comme pour chasser une idée déplaisante puis vous dévisage fixement avant d'ajouter d'une voix qui semble avoir retrouvé tout son calme ce que je voulais dire chef c'est qu'on doit se réguler là-bas sans attendre je pars sur le champ je vais évaluer la situation voir s'il est possible de trouver de l'aide me mets donc avec moi ou cette Armag nous tombera dessus une fois qu'ils nous auront massacré les bréviens c'est soit j'y vais maintenant mais j'aimerais régler quand même 2-3 affaires avant de partir soit je l'envoie et adieu amérien quoi non mais ils vont me laisser le temps de gérer le truc quand même partons immédiatement oui mais pas de suite en fait ok oh c'est elle qui m'en raisonne trop bien inutile de s'emballer on passera jamais l'aperçu si on débarque en force je vais partir en éclaureuse pour évaluer leur nombre il faut effondre un ou deux crânes au passage vous me rejoignez plus tard mais faites pas trop attendre ou je leur botte les fesses en vous oh ça veut dire que je veux pas avoir le temps de gérer les deux c'est ça il me demande de choisir grosso modo entre mon royaume ou celui des autres en vrai qu'est-ce que ça risque si restoff se fait balayer le mec va venir chez moi du coup j'ai juste à l'attendre et je le défonce ça arrive au même dans tous les cas faut que je le bute peu importe l'endroit où le but le problème c'est qu'amérie est déjà partie il fait partie de mon équipe je retourne dans mes pros à faire une dernière chose notre grâce à cette heure sombre je me dois d'aider d'aller les compter je pars donc pour toute affaire cessante pour le roast il est bien cette expression bon j'ai un seigneur zp j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir les préférences dans ce monde plutôt que dans l'an prochain mais ça va tous les en fait mon équipe se barre je peux compter sur personne et sans déconner vous me cassez les couilles qu'est-ce que tu veux toi t'es qui et triste avant qui votre grâce je viens vous faire de mes adieux je dois hélas prendre un chemin de retour en tant que chef de famille je ne peux vous me soustraire à ma responsabilité merci pour tout ce que vous avez fait pour moi et puis c'est dur vous sourire mais t'es qui je sais plus qui t'es ah je crois que c'est le mec qui m'a demandé de retrouver son grand-père je suis pas sûr Lindsay alors Lindsay si tu te barres ça va mal le faire Lindsay parcourt d'un air contrailler la lettre qu'elle tient dans ses mains vous voyez ce que je viens de recevoir c'est une lettre officielle du Razmiron qui nous propose de renforcer les relations commerciales entre nos deux pays on dirait que le développement de la baronnie excite toutes les curiosités y compris les rencontres les plus reculés du royaume fluvio néanmoins je ne crois pas qu'il soit très judicieux de nous allier au Razmiron une cruelle tyrannie s'exerce sur tout le pays depuis que Razmir leur dieu autoproclamé est monté sur le trône ils font en outre un peu de cas ils font en outre peu de cas de leurs voisins leur soif de conquête semble inextingible inextingible peut-être parle-moi de ce... à autre place je déclinerai poliment cet accord commercial il pourrait s'agir d'une manoeuvre visant à endormir notre méfiance allez le savoir même si force est de reconnaître que cette proposition pourrait se révéler lucrative vas-y parle-moi de lui d'abord c'est un type excentrique il a fait main basse sur un royaume avant d'en persuader tous les sujets qu'il est un dieu vivant puis il a nommé ses sbires à tous les postes clés et il règne sans partage en emprimant leur population plus j'y pense et moins j'aime l'idée d'avoir affaire à lui il a plusieurs fois repoussé les frontières de son royaume en envoissant les états voisins une telle attitude est plus que préoccupante putain c'est fou comment c'est actuel c'est triste de voir qu'en 2022 ce genre de propos est actuel c'est triste je peux faire affaire à lui si je veux et opposer une fin je te fais toute confiance dans ce cas je vais leur signifier notre refus vous pouvez vous fier à mon intuition elles ne me trompent jamais ok ensuite octavia qu'est-ce qu'il y a c'est pas octavia c'est tirval ok devant vous se tient une demi-elfe aux allures de garçon manqué elle porte une tenue de cuir ajustée et maintes fois rapiécée une grande et redoutable épée de côté ainsi qu'un tatouage au cou au nom des humbles citoyens de Van Horde je vous salue je me nomme tirval je suis venu représenter notre communauté vous offrir à présent un gage de salaudité et demander humblement votre aide je me porte garante de la qualité de ce présent je l'ai entièrement confectionné à la main et j'espère qu'il vous plaira donc la haine du scorpion très bien nous vous demandons de laisser Van Horde former sa propre milice de nombreux habitants sont prêts à prendre les armes pour protéger eux-mêmes leur foyer en particulier après... enfin vous me comprenez je vous remercie d'avoir envoyé vos gardes à Van Horde votre grâce mais je dois vous confier que les habitants seraient plus sereins si vous les laissiez assurer eux-mêmes leur protection de leurs enfants et de leurs anciens je sais que cela impliquerait un investissement de votre part mais nous pourrons rapidement nous en quitter de cette dette j'étais tanneuse à Dag si vous me trouvez un atelier je serais ravi de confectionner toutes sortes d'équipements pour vous expliquez-moi ce que vous avez en tête je tâcherai d'être brève je viens d'une contrée lointaine de Dag plus précisément les gens de là-bas sont fâchés avec la loi mais l'ordre a toujours régné sur nos terres ce sont les criminels qui assurent la sécurité des habitants chaque village à chaque coin de rue est surveillé par des bandits mais ils ne s'en prennent qu'aux autres truands un peu comme une milice qui n'aurait aucune autorité sur les résidents et sans autorité une bande armée reste hors la loi pas compris vous avez certes envoyé vos gardes à Van Horde mais ce sont des étrangers ici et ce ne sont certainement pas vos meilleurs ambassadeurs réfléchissez quel genre de garde aurait envie de faire le pied de grue dans un trou pareil voilà pourquoi vos effectives ne suffisent pas à faire régner l'or en revanche nous savons à qui nous avons affaire nous sommes capables de distinguer les vrais fouteurs de troubles des ivroils qui ont bu un coup de trop et les fous dangereux des imbéciles heureux pour faire court nous avons nos propres méthodes voilà pourquoi je suis venu demander votre aval ainsi que votre soutien nous voulons ressembler des braves hommes pour assurer nous-mêmes la sécurité des nôtres alors l'idée me plaît mais j'ai pas trop compris son truc avec les truands c'est une sorte de mafia en fait c'est ça ? une mafia qui s'en prend qu'aux truands le principe ne me dérange pas mais le fait d'avoir des gens que je ne contrôle pas sachant que c'est mon royaume c'est ma responsabilité quand même compliqué toutes sortes d'équipements en cuir ? c'est exact je suis expert en travail du cuir armure, bottes, je peux tout faire il me faut juste un endroit où travailler si vous me dégotez un atelier je serais ravi de mettre mes talons à votre service à condition que vous nous aies dit à former une milice et que dirais-tu de me servir en tant que garde ? vous savez les gens d'ici nous font confiance si nous portons un uniforme ils nous accuseront d'être à la solde du pouvoir et personne ne veut ça n'est-ce pas ? bon allez on va faire ça merci votre grâce j'espère avoir bientôt de vos nouvelles ok le truc c'est que j'ai trop de trucs à gérer mais je ne peux pas parce que je n'ai pas le temps il faut que j'aille bah oui ah bah oui mais j'ai pensé tout à l'heure mais j'ai oublié de le dire à votre à tous les coups Christian est manipulé par la nymph et la seconde floraison qui arrive elle est de lui avec son putain truc d'abadone putain ok c'est bon je peux gérer les choses j'ai tellement de trucs à gérer tellement de trucs à gérer donc les rats partout échec ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait ok on est le 31-3 ah on est rentré à temps très bien qui fait que j'ai des trucs qui arrivent le 1 donc on ne peut pas pouvoir le faire et Kundayo tu y vas 31% de chance évidemment c'est pas assez 1-4 Arim tu y vas 55% de chance c'est mieux et croisé du Mendev le 1-5 donc ça on a le temps en vrai on a le temps on va voir et là hommage c'est lui qui fait la licence artistique il termine dans 2 jours donc j'ai pas le temps conseiller bah oui mais j'ai 2 postes vacants aussi putain ah et Régongar qui devient général oh la 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 Régongar qui devient général quoi ah j'ai que lui lui il va rester un trésorier lui il est déjà occupé je peux pas putain tous occupés fait chier et bien Octavia tu restes là et puis et que je peux mettre quelqu'un à conseiller je me mets quelqu'un à conseiller mais j'ai personne y'a personne qui est digne de confiance là dedans putain c'est fou ça bon la mise devant Horde ça prendra 20 jours ah tata 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 Diplomate amélioré. On va faire ça plus tard. On se voit une bourgade. Je prends. Non mais je l'ai dépassé. Je peux en acheter beaucoup. Mais non mais je veux en acheter 500. Je veux pas en acheter 1000. Mais putain mais. Voilà je veux en acheter 500. Ok. Donc on a été construit une bourgade. Je pense que je vais faire ça. Je vais commencer le projet maintenant. Ok. Ça je ne peux pas le faire. Du coup je n'ai pas les administrateurs pour. Les conseillers. Mais j'en ai plus. Le grand conservateur. Je ne peux pas. Et sur l'économique. Le coût des bâtiments ayant une bonus fixe. On verra ça plus tard. Il me faut ça aussi. Assez rapidement. Tartu que j'ai toujours pas l'administrateur qu'il faut. L'arbre fauchat non plus. C'est fou ça. Epitaxe c'est mort. Bon. On a fait tout ce qu'il y avait à faire. Malédiction je ne peux pas. Entraînement. C'est fait. Économie. J'ai plein de trucs économiques à faire. Rang supérieur j'en ai plein aussi. Et autre. La mise en or qui est en train d'être faite. Ok. Bon. On a géré le plus important je dirais. Au final ça nous a pris. Ça ne nous a pas pris 40 minutes. Seulement 20. Dis-toi. Ah mais c'est les deux cons. Comment t'apprécies ta vie à l'hôpital ? On va les casser les couilles. Alors. Au niveau des quêtes. La fuite du traître. Donc c'est la floraison qui est liée à ça. Très bien. Là. Donc c'est une quête de compagnons aussi. Donc oui elle s'inquiète pour Nilak qui est sa pote. Annexion. Ça va être fait. Donc là c'est fait. Ok. Je sais pas où il est. Je sais plus où elle était. En fait je sais pas comment faire pour les suivre. 87 jours et 5 heures. Il va falloir que je fasse vite parce que sinon ça va tomber en même temps que l'autre. est-ce qu'on a pas un truc à faire par hasard ? Bon. Bon bon bon. Est-ce qu'on a pas un truc à faire par hasard ? On va rentrer à Van Orl. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut modifier à Van Orl. C'est bien parce que la ville est vraiment comme ça en vrai. C'est cool. Construire. Il faut que je construise un atelier de cuir pour l'autre. Ah ça prend deux places. Ah. On va rentrer à Van Orl. On va rentrer à Van Orl. On va rentrer à Van Orl. Jeter des PC. ok hôtel le vibre vraiment très bien et je cherche pas à faire des combos là juste je fais la prison à côté du fort et puis voilà quoi voilà voilà attendez du coup il ya un truc que j'ai jamais fait ma propre ville comment elle est c'est vrai que la carte est comme ça j'ai jamais pensé à regarder val défense comment elle était si on remarque que c'est ma propre ville ah mais j'ai pris beaucoup de place à je peux construire pas mal de choses mettre un art un quartier gobelet 1 et un peu loin est-ce que j'ai déjà une une école j'ai pas l'école on va mettre une à côté de l'imprimerie du coup école voyons voir école le baraquement il est où il est là il est où mon bas mon barraquement j'ai pas de barraquement et j'aurai un barraquement par là garnison a si c'est ça ok en pique parce que j'ai un sanctuaire qui traîne par là non pas grave à l'école il sait qu'on met une école à côté de l'imprimerie et on va mettre un hôpital mais pour ça il me faut des thunes encore acheté voilà on vient de dépenser les 5000 balles que j'avais ils sont tous passés là dedans cours de justice et peut-être je peux pas l'allonger ah ouais bah tombe nique 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 un hôpital et on va mettre un orphelinat mais je crois que j'en ai déjà un non voilà il me reste une place ici je vais mettre un moulin avant supplémentaire moi j'en ai déjà un moulin avant ouais j'en ai déjà un qu'est-ce que je peux mettre comment ça très utile en camp d'incendie ou de siège comment ça est-ce que la tribu barbare va venir me siège c'est ça me siège lui je suis pas trop d'accord est-ce que j'ai pas un truc à faire maison longue maison d'herboriste hôpital fort forge école et choppe cours de justice brasserie la bibliothèque l'hôpital j'ai coûté il m'a coûté combien à faire 15 ok on va le mettre là plutôt et du coup c'est quoi que je voulais faire merde biothèque en fait faut que je mette l'école ici la bibliothèque là là voilà là on est bien là on est bien let's go let's go let's go bon c'est parti c'est parti est-ce qu'on va pouvoir composer une équipe normale pas sur je veux te reposer oui on va se reposer vas-y tu vois tu m'as saoulé fignac elle a ça on range la haine du scorpion qu'est-ce que c'est voyons voir armure légère de cuir 5 d'armure donc c'est un plus 3 résistance au feu altération plus 3 et résistance à l'acide on peut lancer un poisonnement très bien j'ai oublié de vendre à ça est-ce que ça intéresse quelqu'un une armure de cuir légère puis j'ai mis une robe 8 d'armure la robe quand même c'est pas c'est pas dégueu robe sombre très bien veste de haut sans poche 50 doigts de fée très bien 28 on en revient même donc c'est pas la peine que je lui change il y a moyen que je joue avec regongar j'ai pas envie mais il y a moyen ah non knock knock je vais jouer avec knock knock hop là knock knock qui joue avec deux armes donc offrande mortel et kuki a serré plus 2 ok allez on va virer ça hop hop là on est bon pour vendre le reste et les le prix vas-y par prix voilà on prend les baguettes j'ai d'autres baguettes ou pas je pense pas pas d'autres baguettes allez va dormir va feignasse te feignasse c'est quoi bon normalement le jour est passé puisque du coup j'ai dormi 8h donc je vais avoir d'autres trucs à gérer ici ça va être la merde essaie moi partir foutez moi la paix échec évidemment il y avait personne je sais oui d'accord je sais mais j'avais personne à envoyer j'ai pris moins de partout hic bon on en est où là ? dans un jour lui et elle termine donc on va peut-être pas partir maintenant parce qu'une fois que lindy est ouais je pense que je vais attendre je vais faire passer une journée je pense que je déteste faire parce que le temps est beaucoup trop précieux mais je vais pouvoir faire ça avec lindy du coup on va partir sur 14 jours là j'ai pas l'administrateur culture au rang 3 mais vaut mieux les affaires étrangères qui sont que rang 2 on va faire ça on va passer la journée oui réussite critique est trop bien enfin une réussite sans décoller échec yoté plus 2 mais moins 6 d'économie l'événement c'est bon du coup projet ok c'est parti on va on va let's go sauf si événement j'en ai de nouveau non pas de nouveau ok mouah ok entraînement j'ai rien malédiction je peux pas gérer allez 14 jours dans les dents et là du bordel bon niveau 3 au niveau de affaires étrangères du coup tant mieux protecteur des plus faibles échec critique mais putain Harry mais mais tu sers à rien en fait échec au niveau des écriveurs cléri donc moins 4 je sais pas pourquoi y'a rien qui va quoi construire une brogade donc le village de une brogade ça c'est cool 20 jours ça prend allez je peux pas me le permettre on a la moitié du mois la régente ok donc c'est octavia tant mieux crève des artisans on va y envoyer le stratège naufrage alors qu'il qu'est ce que tu veux octavia c'est du vieux si c'est pour me conseiller de nouveau conseillé je suis d'accord je il me manque octavia est en proie à l'inquiétude j'ai de graves nouvelles saïkong d'avoir le gris le chef des bandits a eu les yeux plus gros que le ventre il a déclenché une émeute dans les marches de narles dans le but de vous renverser allons bon comme vous le voyez nous nous retrouvons face à une situation épineuse il y a plusieurs solutions nous pourrons leur envoyer nos troupes menées par leur général ou demander au trésorier d'offrir une prime pour la tête de davor cependant je pense que la meilleure méthode reste la diplomatie il faut convaincre les paysans de déposer les armes ils ne méritent pas de mourir dans cette guerre stupide simplement parce que cette vermine a abusé de leur confiance quand vous prendrez votre décision ne l'oubliez pas moins de 10 de communauté pfff elle est mort Boken qu'est ce qu'il me veut lui imperturbable malgré le silence gênant Boken fouille dans son sac un long moment avant d'en sortir un gros paquet enveloppé en papier marron tenez un petit quelque chose de la part du vieux Boken si vous avez besoin de quoi que ce soit en particulier faites le moi savoir si vous n'avez pas d'idée je rentrerai chez moi et j'essaierai de penser à quelque chose mes rhumatismes me font mal rappelez moi qui vous êtes déjà non c'est le vieux arboriste du début il sait quoi fais moi ça très bien si vous voulez acheter autre chose n'hésitez pas à venir me voir qu'est ce que tu veux tu vas m'apporter quelque chose toi encore c'est ça salutations votre grâce la tradition veut que tout maître artisan qui a le privilège de travailler pour un illustre dirigeant lui fasse un don généreux de retour alors je viens remplir vos devoirs défense béni très bien merci pour le cadeau vas-y tu me feras quelque chose que tu veux au pif s'il vous plaît laissez moi jouer laissez moi essayer de gérer cette ruine qu'est mon royaume ok ça c'est fait bon la réveillon jubiloste si tu échoues je peux rien faire je peux pas te tuer mais je peux te virer je peux pas en vrai je peux pas te virer parce que t'es le seul t'es le seul régent que j'ai au niveau de la de la finance et tu es à 14 il faut que ça passe si ça passe pas il faut avoir un de ses seums 25% de chance de réussite mais pitié l'épicier l'épicier les kundayo je veux bien mais 25% de réussite à un moment donné je fais comment même avec un jeton je passe qu'à 50% le naufrage le naufrage oui c'est moi ça le naufrage je reconnais 35% de chance bah écout allez vas-y c'est quoi c'est quoi niquez vous je me barre je me barre de ce royaume pourri j'étais bien quand j'étais aventurier là putain vas-y j'améliore la capitale mais je peux pas je peux pas j'ai pas le temps j'ai toutes ces quêtes de royaume à faire là je n'ai pas le temps de les faire ça dans 71 jours ça arrive ça va aller très vite elle je sais pas où il est elle je m'en rappelle plus non plus s'occuper des fées bah je crois que c'est tristian qui s'en occuper comme par hasard il s'est barré l'armure d'assur bon ça j'ai le temps on va dire faut que je les achète au marchand on va aller à varasque si lui je me rappelle où il est c'est une édition bon ça va arriver paix comme prospérité ça va arriver le temps j'imagine et c'est ça j'ai quissé ça quoi pourquoi ah non oui c'est juste la quête des élections oui putain j'ai j'ai pétain câble d'irresponsable oui mais j'en ai que 8 et y'a un à un qui s'est barré donc niquez vous à un moment donné niquez vous il ya aussi la mission de la pierre verte mais qui est buggé le mime n'apparaît pas et la milice ça va se faire c'est en train de se faire bon là on est bon allez laissez moi partir je vais en ville je vais faire un tour en ville je vais aller voir la taverne au cas où voir s'il ya pas putain 41 minutes on n'a rien fait on n'est pas sorti de de Val Défense est-ce que c'est la taverne que l'autre qui va me parler citoyen 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 un aurait 8 yeux on s'en fout ok citoyen 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 toi si t'as quelque chose à me dire non mais je sais c'est les gobelets ou c'est les gobelets je sais je sais je sais c'était la pire idée donc knock qui décide de de les aimer dans la capitale quoi pourquoi le monde si corrompu go allez on se barre du coup bah oui bah oui du coup il me manque du monde ouais il me manque du monde j'ai l'étal j'aime bien je la trouve stylé mais le problème c'est que c'est une mort vivante qui ne se repose pas donc en fait quand je vais marcher ils vont pas me proposer de me reposer et je me sers de ça en général pour m'opposer donc je préfère prendre knock knock on va faire comme ça voilà ouais j'ai pas envie de jouer vers et gongar bon alors à partir de là déjà on va lever la pluie rapidement c'est en roublard d'où le fait qu'il épaisse beaucoup on va lui mettre de la dextérité et il va prendre quoi lui j'ai mis quoi j'ai mis ça t'es pour ici la audition monde mais non en fait pourquoi j'ai mis des connaissances de la nature je ne sais pas alors il a un talent de roublard on va lui mettre une esquive extraordinaire je préfère qui permet d'esquiver enfin en tout cas qui permet de lancer déjà deux flex etc etc bref le passif c'est mieux et on est bon alors maintenant maintenant je peux soit aller la tour aux chandelles pour faire la mission des de tristian qui me casse les couilles là ou alors je peux aller c'est où à restov mais c'est pas vraiment là former une mini c'est un il faut que j'aille faut que je me déplace c'est ça c'est chiant attend mais c'est où le truc où je dois aller t'es con ou Moi, je veux bien, mais c'est où ? Ok, mais c'est où ? En fait, je ne sais pas où c'est. Je veux bien aller l'aider, mais je ne sais pas où c'est. Je ne sais littéralement pas où c'est. Ici. Donc, je vais pouvoir traverser là-bas. Ok. Avec vous. C'est parti pour la baise encore. Vas-y, tu sais qu'on va tester notre capacité de combat là, entre les ennemis faibles. Ok. Limite. C'est tout. Deux mythes. Ok. Donc, ici, c'est bien. Et Kondaryu, je vais le laisser à l'arrière. Du coup, c'est... Voilà. Indy, c'est la barde. Elle est censée être au milieu. Histoire de pouvoir faire des A.O.E. Allez. Ah, j'ai envie de continuer à jouer à ce jeu. C'est fou. J'ai repris une de ces hype sur ça. Je ne sais pas pourquoi. D'un coup, là, je me dis... Faut que j'y joue. Faut que j'y joue. N'hésitez pas à me dire toujours s'il y a des pop sonores ou pas. Ou si j'ai réglé le problème. Dans tous les cas, je le saurai quand j'aurai... Quand je vais regarder la VOD. On a trouvé la carrière au fait. On va y aller de suite. Deux bandits qui s'en prennent à un groupe de 6. Vous avez tout compris. Vous en prenez à un groupe de 6 et on est 7 en plus. Pas de bol. Pas de bol, pas de bol. Allez, on continue. J'ai un malus parce qu'ils sont fatigués, mais c'est pas grave. J'ai pas le temps de perdre 8 heures à me reposer là. C'est pas possible. Je le ferai après. Après le combat. Oh, ça va être chiant. Oh, ça va être chiant, je le sens. Non, non, la panthère. Va donc voir ton elfe. Pour ce que j'en ai à faire. Au revoir, Carl. Ah, mais c'est le couple que j'avais aidé, du coup. Ok. La claire dégage la claire dégage la puenteur infâme d'une haleine matinale de lendemain de fête. Les créatures féeriques de toute taille dorment affalées dans l'herbe. Emmêlées les unes aux autres, certaines à peine vêtues. Un satyre qui semble avoir du mal à émerger tourne les yeux embaumés vers vous. Oh, ma tête, qu'est-ce que c'est ? Qui va là ? Ah, mais c'est pas le couple, alors. Du coup, c'est autre chose. Rien de moins que le baron s'ouvre un légitime de cette aire. Ah, vu comment vous vous tenez, ça m'étonne pas. Qu'est-ce que vous voulez ? Je ne veux pas les virer. Je suis pour la paix avec tout le monde. J'ai même... Oh, ça fait tellement le je ne suis pas raciste et j'ai un ami noir. J'ai un quartier gobelet et un quartier kobold dans ma ville. Enfin, construction. Et ça y est, ça y est. Donc, je ne veux pas les virer, en fait. J'ai envie de parler fort parce qu'il a une migraine. Donc, ça va lui casser les couilles. Je vais passer dans le couet. Je vais passer dans le couet et je vous ai vu. Alors, je me suis dit, eh, si j'allais leur dire bonjour. Euh... Au nom du ciel, de tous les dieux, arrêtez de crier comme ça. D'accord, bon. Pourquoi persistez-vous à nuire les gens ? Parce qu'il y en a qui ne savent pas se tenir. Il ne s'aura pas dit qu'on laisse un malautru aux oreilles pointues à diffoler avec nos femelles. Hein ? De quoi ? C'est quoi tu parles ? Pas question que je mets un clip devant vous. Vous n'aurez aucune autorité sur moi. Bah là, c'est différent, du coup. Intimidation, du coup, c'est Valérie. Il faut que je fasse au moins 8 sur 20. Part. Debout, bande d'ivrogne. On rentre. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On va tout explorer quand même. Je vais explorer la carte. Explore tout. Pas de jetons de drillard, d'un n'y rien ? Ah ouais ? Ah putain, j'ai oublié de faire ça d'ailleurs. Je viens d'y penser. Vendre tous les trésors que j'avais. Au compteur. En vrai, j'ai ramassé pas mal de choses. Donc je peux me faire pas mal de thunes de plus. Sachant que je viens de dépenser... Oh la jolie pleine lune. Vous la voyez pas, mais il y a une énorme pleine lune derrière moi. Vous la voyez pas, d'ailleurs ? Non, vous la voyez pas. Je peux la prendre en photo. Vous savez quoi ? Je vais le faire de suite et je vais vous montrer. Comme ça, YouTube va voir l'efficacité de mon appareil photo. Je vais regarder ça. Je vais regarder ça. Vous voyez pas la lune du coup. Là, vous la voyez ? La pleine lune. Ok. On va prendre une petite photo. Est-ce qu'on va y avoir l'écran ? On va y avoir l'écran ? Et je le zoom sur la lune. Oui, je le zoom sur la lune. Oui, je le zoom sur la lune. Je vais le zoom sur la lune. J'ai des reflets qui sont chiquants. Ah, voilà. Ah, j'ai bougé. Je suis en zoom x30. Ce qui fait que le moindre micro-mouvement que je fais, c'est chiant. Ça ne va pas rendre bien, je crois, sur le... Ça ne rentre pas bien. Ça ne rentre pas bien. Ce n'est pas une boule lumineuse. Peut-être que si j'augmente la luminosité à fond de l'écran, vous allez voir quelque chose. Non, c'est pire. Ce n'est pas une boule lumineuse. On pourrait croire. Voilà. Ah. Vous voyez mon appareil photo ? Il est bien. Ça, c'est la lune que je viens de prendre actuellement, de suite. C'est trop cool. Je suis trop fan dans mon appareil photo. Je peux prendre la lune en photo. Genre, je n'ai jamais fait ça de ma vie. C'est trop bien. Je peux prendre un astre qui a des milliers de kilomètres d'ici. Incroyable. Bon, bref. Allez, on revient sur le jeu. On revient sur le jeu. Hop. Désolé, YouTube. On a une petite... Voilà. Tu as pu voir que j'ai un appareil photo de qualité. Enfin, un appareil photo. Les fois, on est pas mal. Est-ce qu'on peut revenir sur le chrono ? Hop. Voilà. On a 55 minutes. On va faire un petit peu plus quand même. Parce que bon, il ne faut pas déconner. Mais on n'a absolument rien fait. Allez, on continue du coup. On va par là. Voyager. Ils vont vouloir se reposer. On est à moins 6. Donc oui, on y va. En fait, je me repose quand j'ai... Je suis à moins 6. Lindsay, tu vas cuisiner. Donc, tu vas faire la garde-vue. Voilà. Le garde-vue. La garde. Elle a réussi à se vexer, quoi. Mais non, mais... Oh, bébou ! Allez, let's go. Ok. Une créature que je ne peux pas éviter. Très bien. Eh, il n'est plus plus runner et talker que fighter. Qu'est ce qu'il fait en fait ? Qu'est-ce qu'il peut l'attaquer ? Ok du boot, c'est parti ça commence Ok Bon effectivement Il y a des barbares Effectivement on les a laissé se foutre sur la gueule avec les élémentaires On les a chopé un par un Je voulais pas me jeter un tas Les élémentaires c'est assez chiant comme ça Donc s'ils peuvent être occupés le temps que je fasse des choses Et on continue Ok nous sommes arrivés Ok Donc voilà Donc là il vient en grosso modo je viens de débloquer le reste de la map Et ben On va faire le tour On va littéralement faire le tour On va aller voir le raret en framboise Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? La map est pas très grande c'est déjà ça Ok y'a rien Tiens c'est pas mal Mais je veux pas l'attaquer C'est un druide qui charge des fleurs Qu'est-ce qu'il a dit ? J'arrive pas à voir où est-ce qu'il a parlé le con Voici le message Je vous attendais depuis très très longtemps Mais pourquoi ça l'a attaqué ? Je ne voulais pas l'attaquer En inspectant le buisson vous découvrez une enveloppe suspendue à une branche par une fine chaîne passant par les orbites d'un sceau De cire noir en forme de crâne Détection de magie Le saut sinistre imposé sur l'enveloppe porte des traces d'influence magique Là soit je fais 4 Soit je fais 7 ici Donc on va faire 4 là plutôt Le saut est enchanté par et réagira à toute tentative visant à le briser ou à dissiper l'enchantement L'enveloppe ne peut être touchée que par son destinataire sous peine de tomber en poussière Toutefois en retirant le saut sans toucher l'enveloppe On va examiner Voilà En l'examinant le plus près vous réalisez que le saut n'est pas simplement noir Il absorbe véritablement la lumière Vous remarquez en outre le cercle sombre tracé sur l'enveloppe tout autour du saut Retirez prudemment le saut sans toucher à l'enveloppe Donc sans quelques efforts vous parvenez à retirer le saut en utilisant les outils rudimentaires à votre disposition L'enveloppe noircit aussitôt Et la moitié inférieure se désagrège dans un brussement sourd Et vous réussissez malgré tout à sauver les 3 quarts de la lettre Ok Qu'est-ce que c'est ? Je peux les trier par ordre d'apparition ? Ok donc l'être est mystérieuse Où est-ce qu'elle est ? C'est ça là Alors Prunidus La qualité de votre travail ne cesse de s'améliorer et votre zèle est fort appréciée à Nidal Nous sommes satisfaits de vos efforts ce qui signifie que Zoncutone l'est également La cour d'ombre a besoin d'un nouvel agent dans les terres volées Sur l'insistance d'Eloandre Le cercle des druides a décidé d'appuyer votre nomination Si raison une grande fierté car là est un insigne d'honneur qui vous échoua Mais nous attendons l'échange et des résultats Car si vous ne glorifiez pas le seigneur de minuit par vos actes C'est votre mort sur le chevalet qui te torture qui témoignera de sa toute puissance Votre mission consistera à surveiller la baronie sur laquelle règne Saïkrong Bien que ce domaine soit encore fort et fort jeune Le fait qu'il ait survécu aussi longtemps en dit long Surtout au vu des innombrables autres royaumes Ayant bourgeonné sur les terres volées Et qui ne sont plus que ruines aujourd'hui La longévité de cette baronie n'est pas passée inaperçue à Avistone Et le Nidal ne peut se permettre de se laisser prendre de vitesse par saïbo La cour du baron est encore trop modeste pour être infiltrée en toute sécurité Raison pour laquelle vous vous contenterez de l'observer à distance Et nous rapporter tout événement marquant Nous souhaitons également vous confier la recherche d'un artefact créé par la magie des faits en des temps immémoriaux La cour d'ombre, le recherche depuis fort longtemps et notre magie de la chose Je n'ai pas la suite de l'histoire Ok Je prends les bijoux bien sûr Est-ce qu'on a des trucs à loot par là ? Est-ce que ça c'est... Est-ce qu'on peut y aller là-dedans ? Non on peut pas Non rien d'autre ? Ok, bon bah on se barre alors On se barre ! Putain j'ai... Je peux même pas parler à les gens Bon après le mec me surveillait tout ça Donc en tous les cas ils m'ont attaqué lui Et c'est ce qui s'est passé je pense Mais bon je voulais pas forcément tuer les méchants Mais il est gentil d'ailleurs je veux tuer personne en fait Foutez moi la paix je veux être paisible avec tout le monde Je veux combattre et je veux voir un petit peu les ennemis qu'il y a dans la zone Ils sont trop forts ça serait chiant Toujours plus Toujours plus en fait Attends et à la balance où du coup ça boule le feu Pas moyen d'en avoir plus ? Si je tire là ouais j'en ai plus Et si je tire au milieu pile au milieu Ah ils sont pile poil assez éloignés pour pas que je les touche je fais chier 42 à la boule le feu Linzy il me sent que tu peux invoquer un dragon Je vais perdre contre ça Ah j'ai pris si cher quoi T'es con de daïo tu peux finir celui-là Linzy est-ce que t'as pas quelque chose à faire ? Du style Est-ce qu'on peut endormir à des élémentaires ? C'est pas sûr Non putain mais le dragon est mort d'accord c'est pour ça Convocation de monstre 1 ça serait peut-être pas suffisant Tout ce que j'ai Allez invoque vite Allez Si dur Si dur aïe 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 le combat les élémentaires c'est vraiment ma faiblesse avant je me soigne sur tous quasiment mort j'ai aucun outre aucun outre et les élémentaires sa route absolument rien enfin tout cas ce d'air ce de ce de proche lit l'out des pierres précieuse je crois on va se reposer on va se reposer ici pourquoi elle a insulté valérie gratuitement comme ça il se passe quoi là on se calme un petit peu lindy je sais que je t'apprécie beaucoup avec un côté chaotique bon je kiffe mais j'ai pas de soin de elle s'a pas soigné mais bon ok c'est fait la mise avant d'ordre c'est fait voyageurs pacifiques ok voyageurs pacifiques je prends ah bah c'est le c'est le vendeur ok le commerçant squelette avec son cheval de feu alors qu'est ce que tu as comme marchandise qui pourrait être intéressant cuquerie de froid plus 2 c'est bien parce que l'autre il a un cuquerie plusieurs donc on va partir sur ça mais j'ai pas tu ne j'ai plus tu ne c'est vrai que j'ai plus tu ne donc je pourrais pas le prendre est ce qu'il a des nunchak de feu ou des conneries du genre 86000 mais sans déconner ça va les prix que tu vends là aussi ou pas je trouve ça un peu abusé moi l'abdogur qu'est ce que ça fait ok faux de tonnerre c'est pas mal sainte ah ouais pas mal ça pas mal pas mal 18000 quand même bon bah du coup non tant pis allez hop voilà on s'en va on s'en va on s'en va we do it my way je sais je sais l'épisode va durer un peu plus longtemps pour compenser celui qui a genre 2-3 épisodes a fait genre 30 minutes un truc comme ça j'ai envie de jouer bon il faut que j'aille là moi c'est dingue parce que j'ai envie de jouer à passfinder j'ai pas envie de jouer autre chose il faut que je m'arrête après parce que moi là j'ai déjà une vod de 2h30 à faire à télécharger ça va prendre 5 ou 6 gigas bon on a Amiri qui est là très bien il est barbare Amiri s'il te plaît donc non qui pue un petit peu reviens vous voilà parfait il était éteint ah ouais du coup je laisse tomber tristian ah putain mais je voulais faire les deux moi c'est pour ça que j'ai rush je voulais avoir le temps de faire les deux mais en fait c'était juste un choix donc j'aurais dû juste tout explorer j'avais pas putain la bataille a pas encore commencé il nous reste peut-être encore assez de temps voici quartz le seigneur des tigres en plus d'être prêtre il est l'apprenti de du gatz et c'est vraiment pas le dernier des imbéciles là on est dans le même camp d'ailleurs on a un accord lui et moi mais écoutez le il va tout vous expliquer je ne veux pas vous faire perdre votre temps alors je serai bèf nous en avons assez d'armag et ses sorcières lunatiques vous voulez aider les breviens et nous nous voulons épargner les vies de nos frères nos intérêts sont communs on laisse Amiri seule un instant et elle déclenche une révolte c'est bien elle tout craché elle a rien déclenché du tout il y avait déjà la guerre ah une révolte chez les ennemis oui d'accord ok se reprochez vous à Armag un chef se bat pour la richesse et la gloire de sa tribu il n'a pas à la gavée de mensonges au sujet d'un avenir radieux autrefois grâce au véritable grâce au véritable Armag la numérie entière a appris à redouter le seigneur des tigres celui-là par contre il a envoyé nos braves à une mort inutile et il ne compte pas s'arrêter enfin qu'avons-nous à gagner dans l'affrontement avec les breviens on aurait été recruté mais alors qui est censé payer notre solde les soeurs ? foutaise ? non on a assez d'être les pions dans un jeu qui nous dépasse complètement prenons votre cas même si vous n'êtes peut-être pas la figure la plus influente des royaumes fluviaux vous ne représentez pas un danger pour vous-même ou votre peuple n'est-ce pas ? maintenant mettez-vous à notre place imaginez que notre chef vous ordonne de rassembler vos gens et de sauter tous ensemble du haut de la falaise tout ça parce qu'une vieille bique a prédit que c'était votre destin vous ferez quoi ? si mon chef me le redonne je saute mais je ne forcerai personne à me suivre c'est une question de libre-arbitre alors comme le mien un tel chef devrait être précipité du haut de la falaise avant qu'il ne provoque la mort de ces sujets on ne discute pas les ordres mon chef auquel j'ai prêt à l'égeance doit avoir une bonne raison voilà mes principes et j'en attends lui-même de mes sujets c'est difficile à dire il a peut-être raison ou bien il se trompe toutes les circonstances doivent être prises en considération c'est plutôt moi ça mais bon ça reste du neutre quoi qu'il soit condamné aux abysses avec des ordres pareils j'enverrai mes gens sauter les premiers le temps de démer la situation il n'est peut-être pas nécessaire que je les imite ok bon alors que dire que dire parce qu'un tel chef devait être précipité du haut de la falaise en fait tout acte nécessite des sacrifices en fait quoi que tu fasses dans la vie et ça c'est une leçon de vie attention voici la sagesse de reste dans la vie tu peux rien avoir si tu fais rien chaque c'est tout bêtement le principe de enfin en gros le principe de l'échange équivalent de full metal alchemist c'est quoi que tu fasses pour l'avoir il faut donner quelque chose en échange ça marche pareil pour les ordres ça marche pareil pour je sais pas les volontés tout ça là on parle d'ordre pour revenir un petit peu sur le cas actuel on parle d'ordre d'ordre qui sont qui sont donnés donc là en fait il dit de faire la guerre mais pour faire la guerre ça a un coût voilà on peut dire que chaque chose a son coût voilà l'échange équivalent c'est chaque chose a son coût un coût et forcément moi quand je dis d'aller construire des trucs quand je dis d'aller annexer des territoires il y a forcément un coût et il y a forcément des morts qui vont en découler que ça soit des travailleurs qui vont s'épuiser que ça soit des gens enfin voilà il y aura toujours un coût donc un tel chef devrait être précipité de la falaise avant qu'il ne provoque la mort à tous ces sujets c'est oui dans le cas où là c'est vraiment un ordre abusé mais même les petits ordres ont toujours un impact donc je ne me vois pas trop dire ça sachant que typiquement je le fais aussi à échelle plus petite mais je le fais donc le loyal bon aussi c'est si on me le redonne je le fais mais c'est que mon c'est que mon ma façon de voir les choses parce que tout le monde a son propre libre arbitre donc ça c'est vrai ça me va mais si on me redonne de sauter je ne le ferai pas pour autant mais d'un côté Restov m'a demandé de l'aide et je suis là donc voilà je penserais plutôt sur du neutre parce qu'en fait il a peut-être raison ou il se trompe peut-être en fait on n'a pas toutes les données donc on ne peut pas vraiment savoir mais il faut réfléchir avec son libre arbitre donc je pense que je vais faire libre arbitre impressionnant vous êtes vraiment quelqu'un de bien dommage qu'il n'y ait pas plus de bras à votre image c'est pas ce que tu vois qu'il avait mais c'est vrai qu'il meurt généralement jeune nous nos coutumes diffèrent quelque peu quand on se dit chef on veille sur sa tribu et si l'on n'est pas capable alors direction les abysses je pensais que vous vouliez conquérir et piller Restov c'est ce que dit Armag en sous-estimant la taille de l'armée des Brévois elle est déjà trois fois plus grosse que prévu et les renforts ne sont même pas encore arrivés non ces troupes ne représentent qu'une fraction de la puissance du Brévois il faudrait être aveugle pour ne pas le voir entre ses soldats et ses remparts Restov est hors de notre portée au mieux nous réussirons seulement à porter un coup au seigneur des épées je suis certain que les surtovas en seraient ravis mais qu'allons-nous en tirer de mais qu'allons-nous en tirer nous les surtovas n'ont aucune raison de nous récompenser nous sommes venus ici de notre plein gré je ne sens ni vertu ni honneur dans ces paroles mais une ville cupidité la seule chose qui retient ces gens de céder à la violence c'est l'argent si on les payait ils prendraient volontiers les armes pour massacrer des villages sans défense hé du calme nous autres guerriers combattons d'autres guerriers et pas de misérables larves j'en suis pas si convaincu la numérique n'est pas à la porte à côté comment vous avez fait pour pas venir jusqu'aux frontières du host nous avons traversé le pitax j'ignore pourquoi le roi Inuvetti nous a laissé passer le mystère est entier bah parce que c'est un fils de pute disons-le en fait parmi les guerriers il se murmurait que c'est lui qui nous avait engagé pour attaquer Restov mais nous avons maintenant la confirmation que nous recevrons pas un soude pour cette expédition je déteste me retrouver pris dans ce genre de mascarade plus encore je déteste qu'un chef manipule son peuple ainsi du coup si on se débarrasse d'armag né de foi donc le mec est ressuscité qui sera le nouveau chef on trouvera bien quelqu'un ça n'a aucune importance pour l'instant ouais sous-entendu toi en fait mais t'as pas l'air trop con donc bon côté pourquoi pas ils sont prêts à semer le chaos dans leur propre rang ils se moquent totalement des conséquences même l'identité de leur prochain chef est sans importance leur inconscience frise la démence le principal objectif c'est d'éliminer Armag même un gamin borné ferait un meilleur chef le fou obéit aux moindres ordres de César Pi il est en train de détruire sa propre tribu et quel est le plan ? pour faire court avec un peu d'aide je m'introduis dans le camp ni vu ni connu je trouve Armag et les sœurs et je arrache la tête ce plan est infaillible vous de votre côté vous conduisez les renforts jusqu'au Bréviens entre la vue de vos troupes et la mort d'Armag nos frères et sœurs devraient décider de battre en retraite c'est tout ? j'ai le sentiment que vous me cachez quelque chose Amiri ça se voit tant que ça ? mince je fais peur comme menteuse très bien et il me reste encore une chose à faire ici ma tribu les six ours elle est dans le camp des seigneurs et tigres en temps normal je m'en ficherai mais eh bien Anila qui est avec eux et je laisserai personne lui faire du mal vous m'avez compris ? on devrait peut-être tous nous introduire dans le camp quoi ? je peux ce n'est pas une bonne idée Amiri est des six ours elle peut facilement se faire passer pour une des nôtres vous c'est impossible d'ailleurs vous avez une armée à diriger autrement toute notre stratégie tombe à l'eau j'ai besoin de me réparer ok et bien voilà Youtube on va s'arrêter là-dessus énorme cliffhanger qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois ? je ne sais pas quand c'est que je vais rejouer mais la prochaine fois j'ai envie de jouer maintenant il faut que je me calme on va s'arrêter là bon bref Youtube je te souhaite une extrême bonne fin de soirée après-midi peu importe quand c'est que tu regardes ça à la prochaine à la semaine prochaine pour toi ça ça va pas être quand ? ça va pas être en janvier j'imagine janvier-février peut-être on est encore en décembre donc moi je te souhaite un joyeux noël mais bon la vie s'est déjà passé et puis voilà en vrai de vrai là pendant les fêtes donc fin décembre début janvier je ne serai pas disponible pour faire des vidéos donc il y a possibilité peut-être que Pathfinder sorte plus régulièrement à la place du Let's Plain Narrative le samedi pourquoi pas dans l'épisode le samedi et mardi on verra et sauf si j'arrive à me motiver à faire 4-5 épisodes de Let's Plain Narrative à l'avance je pense pas je pense pas donc voilà Youtube à la prochaine merci d'avoir suivi un réel plaisir au revoir je pense que c'est que c'est qu'il y a que c'est